Alors, j'espère que vous avez donné l'expression du champ de polarisation à l'intérieur de notre sphère. S'il vous plaît, il ne faut pas toujours attendre la réponse. Il faut répondre avant de voir la réponse, bien sûr. Donc, pour déterminer ce champ-là, comme on a dit, on va utiliser Vp est égal à moins grade Vp. Eh bien, je ne peux pas vous cacher que j'ai oublié l'expression de l'opérateur gradient. Donc, bien entendu, ce n'est pas recommandé d'apprendre l'expression de l'opérateur gradient parce qu'on a déjà son expression dans des feuilles, etc. Mais, hélas, il y a un certain scénario. Par exemple, imaginez que vous êtes dans une île et vous n'avez pas dans une île isolée où il n'y a pas Internet, où il n'y a rien. Et vous voulez savoir l'expression de l'opérateur gradient. Et c'est avec l'opérateur gradient que vous pouvez, par exemple, appeler un avion de secours. Eh bien, dans ce cas-là, pour se rappeler un petit peu de l'opérateur gradient, quand même, il faut se rappeler d'une chose. C'est DV en coordonnées sphériques. Eh bien, DV en coordonnées sphériques, on a cet arc fois cet arc fois cette épaisseur. Cette épaisseur, c'est dr. Cet arc, c'est r qui joue avec θ, donc r dθ. Cet arc-là, c'est roue qui joue avec dΦ. Donc, c'est roue dΦ. Roue lui-même est égal à r sinθ. Donc, finalement, pour DV, on va trouver r², ou plutôt, je vais l'écrire sous cette forme. Je vais écrire que DV en coordonnées sphériques, c'est dr, r dθ, r sinθ dΦ. Voilà. Eh bien, j'ignore vraiment pourquoi, mais le gradient en coordonnées sphériques, c'est d sur dr, r, 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 r. вз, r, r, r0. Eh bien, j'ai pas encore analysé pourquoi exactement, mais après, donc, je vais essayer de voir pourquoi. Mais bon, ici, vous remarquez que si vous multipliez les membres de nos trois dénominateurs, eh bien, on obtient des v en coordonnées sphériques. Bon, bien entendu, en transformant les dérondées des droits, comme vous pouvez les voir. Ok, mais il faut savoir l'expression de v, parce que j'ai effacé ça. Est-ce que vous pouvez me dire l'expression de v? Eh bien, on a trouvé que... Oui, oui, il y a ici, p. On a trouvé, je crois, p pour vp à l'intérieur. Donc, pour r inférieur à r, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est p r sur 3 epsilon 0 cosinus θ. Voilà, c'est ça. On a ici, on sait que... Donc, désolé si le tableau n'est pas bien organisé. Et je sais que vp pour r inférieur à r égale... Oui, égale à moins grade vp pour r inférieur à r. Voilà, donc on va faire ici vp, ici vp, ici vp, ici vp. J'efface. Je vais dire que ep a pour composante... Donc, ep pour r inférieur à... Oui, oui, a, 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 a r. A pour composante... Ah oui, je viens d'effacer encore l'expression de v. Avec vp pour r inférieur à r, cpr sur 3 epsilon 0 cosinus θ. Voilà, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, on va avoir ici d. Donc, ça c'est un calcul simple. Mais, donc je vais vous écrire dvp sur dr. dvp sur r dθ. Est-ce qu'il y a un phi ici, il n'y a pas de phi. Donc, cette quantité-là, elle est nulle. dvp sur r sinθ dph. Donc, cette quantité, elle est nulle. Mais, est-ce que vous savez... Donc, normalement, pour expliquer pourquoi exactement par rapport... Si on multiplie, on va obtenir dv en coordonnées sphériques. Eh bien, parce que ici, il faut savoir que cette partie-là, c'est l'épaisseur du petit volume. Donc, on dérive v par rapport à cette épaisseur suivant cette direction er pour voir le taux de variation. Et aussi, par rapport à cet arc-là, qui est r dθ, cet arc, ce petit arc, le taux de variation par rapport à cet arc, et aussi par rapport à cet arc. Mais, il faut être précis, donc, quand même, on a dv. Donc, ça égale à 0 et dvp sur dr. Donc, c'est p, donc, les dérivés pour gamin, ça. Maintenant, c'est p sur 3 epsilon 0 cosθ. et dvp sur dθ. Normalement, il faut écrire 1 sur r. dvp sur dθ. OK ? On dérive par rapport à θ pour trouver ici moins cosθ. r avec ce r va disparaître pour finalement avoir moins p sur 3 epsilon 0 sinus θ. voilà, j'efface un petit peu pour finalement trouver que ep Donc, on peut utiliser donc, on peut utiliser une matrice colonne donc c'est p parce que c'est un vecteur p sur 3 epsilon 0 cosθ moins p sur 3 epsilon 0 sinθ 0 exprimé dans la base sphérique er eθ 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 donc exprès, je fais ça pour vous montrer les notations qu'on utilise donc aussi p sur 3 epsilon 0 cosθ er eθ moins p sur 3 epsilon 0 sinθ eθ eθ il faut savoir que 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 ça c'est p sur 3 epsilon 0 cosθ er moins sinθ eθ et cosθ ER moins sinθ Eθ, s'il vous plaît, c'est EZ donc on trouve exactement P sur 3 ε0 EZ Est-ce que c'est vraiment le cas ? Normalement c'est moins Il y a un moins que j'ai oublié quelque part Il y a un moins que j'ai oublié Ah oui ? Je faisais des calculs en oubliant ce moins du gradient Et aussi dans l'expression précédente S'il vous plaît, n'oubliez pas le moins Donc ici on va avoir un certain moins Ici plus Et ici on va avoir moins P sur 3 ε0 EZ Donc désolé pour cette petite erreur Donc il faut normalement ajouter un moins Et voilà Et on va obtenir cela Donc voilà Donc on trouve P sur 3 ε0 EZ Donc il faut refaire ce travail Pour trouver EP à l'intérieur Sachez que cela C'est pour R inférieur à R C'est-à-dire A l'intérieur A l'intérieur De la sphère Tu as